... ... Il manque le quatrième. ... ... On est bon ? Rebonjour et merci d'être présent pour cette dernière conférence des journées de design circulaire et des talks concernant le design circulaire organisé à V-LateMakers. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette dernière conférence qui traitera des collectivités locales de Paris en particulier et du changement d'échelle. Je retiens encore une nouvelle fois à remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont rendu possible cet événement. Les canaux, les ateliers de Paris, Paris Fabrique, Circulable, Matériopôle, la coopérative NU et Paris Senco qui nous a également accompagnés pour la formation de design circulaire. Merci et merci encore d'être là. Cette dernière conférence, nous avons la chance d'avoir quatre invités pour cette dernière table ronde. Romain Gallet, de la direction de l'attractivité et de l'emploi de la ville de Paris, Mickaël Knotte, Isabelle... ... ... ... ... ... ... Isabelle Voyeau, de Scalechanger et Myriam Conzette, l'atelier compétences internationales. Avant de vous présenter, pour situer un petit peu l'enjeu du débat, pionnières de fait dans les enjeux du design circulaire et du fabriqué à Paris, les collectivités, la ville de Paris en particulier, ont développé une vision de l'innovation propre au développement des territoires et de la gouvernance, intégrant le nouveau paradigme économique et sociétal. De la redynamisation des filières locales pour relocaliser les emplois, à la valorisation des matières et des savoir-faire locaux, il s'agit de réapprendre à mieux travailler en cohérence avec son territoire, ses qualités et ses richesses naturelles ou artisanales. Au sein d'écosystèmes toujours plus interconnectés, les entrepreneurs français ont s'inspirer des modèles internationaux vertueux et des facteurs clés de succès pour réussir leur internationalisation. Au-delà des entreprises, cette inspiration ne conserve-t-elle pas également les collectivités ? Car les expertises territoriales innovantes, comme la stratégie d'intervention des Paris-Saint-Coe, dont l'Urban Lab est l'un des moyens, sont une nouvelle forme de valorisation. Romain Gallet, vous appartenez au bureau des économies sociales et solidaires et circulaires de la mairie de Paris. Et je développe mon téléphone pour lire votre bio que je viens de recevoir récemment. Après des études d'ingénieur généraliste, vous avez commencé votre vie professionnelle comme consultant dans le domaine des transports publics, préoccupé par le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Vous avez eu l'opportunité de travailler au développement de l'économie circulaire à Paris au bureau des économies solidaires et circulaires de l'interaction et de l'attractivité de l'emploi en tant que chef de projet d'économie circulaire. Depuis deux ans, vous animez l'écosystème parisien par la production de financement, l'orientation vers des dispositifs d'accompagnement et le développement de projets immobiliers dédiés à ces actions. Le bureau des économies solidaires et circulaires est structuré en quatre pôles d'actions complémentaires que je peux présenter maintenant. Que vous nous présenterez juste après. Michael Kno, vous êtes directeur Ville Durable chez Paris-Semco, l'agence d'innovation de Paris et de la métropole. Vous y coordonnez les programmes d'innovation urbaine, Ville Durable, Urban Lab et Arc de l'Innovation. Dernièrement, vous avez dirigé des entreprises sociales, Oxus et Octopus, travaillé chez un investisseur impact, Triodos, et lancé de l'une des principales conférences françaises sur le développement durable, Convergence. Diplômé de Catch Business School, vous avez également suivi des cours d'innovation urbaine et de philosophie et de finance. Paris-Semco est l'agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion de l'innovation à travers l'incubation de plus de 500 start-up françaises et étrangères par an, l'expérimentation de solutions innovantes et l'organisation d'événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d'open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures. Isabelle Royaux, vous êtes la fondatrice de Scalechanger et experte du changement d'échelle d'entreprises innovantes à fort impact social. Vous êtes diplômée de l'ESSEC et de l'Imperial College. Vous avez 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat social et physique. Vous avez été consultante en stratégie, directrice financière à réseaux associatifs et directrice exécutive d'une ONG. Aujourd'hui, vous accompagnez les entrepreneurs sociaux dans leur stratégie et les décideurs dans la création d'un écosystème favorable au changement d'échelle et d'échelle de modèles ayant fait leur preuve. Vous êtes également maître de conférence à Sciences Po Paris dans lequel vous intervenez dans les programmes et vous intervenez dans les programmes d'accélération en France et en international. Myriam Conzette, vous êtes fondatrice de l'atelier compétences internationales qui est obligé d'accompagner avec différents outils la formation, le conseil et la recherche-action dans les transformations en cours dans la création de valeur des créateurs et des entreprises et aussi dans l'accompagnement des filières bio et équitables à travers le monde. Vous êtes également président de la SIC SA L'Important qui localise en France le tricotage et la coupe et la confection de t-shirts en lin bio made in France. Vous êtes persuadé qu'un défi ne peut se relever qu'en cultivant la part unique d'expression libre et les talents des entrepreneurs responsables. Vous alliez activité de conseil, formation, accompagnement de projets et coaching pour accompagner le développement et les performances responsables de ces acteurs, définir leur savoir-faire, développer leur savoir à agir et en réagir des compétences spécifiques et individuelles et collaboratives. Alors, une première question qui va servir plus dans un premier temps à vous présenter, à comprendre un peu mieux l'action que vous menez au sein de vos structures et puis après, je vais poser un peu des questions qui vont ouvrir le débat et dans une troisième partie, on va faire voir les questions de notre auditoire en ligne ou présentielle pour continuer cet échange. Une première question pour vous, Romain. comment une ville comme Paris oriente-t-elle et stimule-t-elle l'innovation solidaire circulaire sur son territoire et plus particulièrement comment le faites-vous au sein du bureau des économies solidaire circulaire ? Micro ? Non, du coup, ça suffit. Donc, au sein du bureau des économies circulaires, je vais présenter d'abord la stratégie globale de la ville et les différents leviers d'action et ensuite, effectivement, je zoomerai. Donc, à la ville, on joue à la fois sur la demande grâce à notre propre demande en fait, sur l'offre et la demande et grâce à notre propre demande via le levier de la commande publique. Par exemple, sur le réemploi dans le bâtiment, on a plusieurs projets assez phares qui ont permis de structurer, de commencer à structurer une filière, d'aider beaucoup de structures à se développer. Je peux citer l'exemple de la petite fabrique d'Ivoire Levasor qui est un projet d'extension d'école avec une très forte ambition en matière de pratique, d'économie circulaire, de recours à des matériaux biosourcés dans une optique de bâtiments bas carbone et à énergie positive. Évidemment, on peut citer la maison des Canaux qui n'est pas très loin sur laquelle, pour la première phase de travaux, il y a eu quand même un objectif, enfin plutôt, non, une réussite de 95% de matériaux réemployés ou recyclés et là, il y a une deuxième phase qui va commencer avec une ambition de 80 à 100% de matériaux issus du réemploi ou biosourcés. Et après, il y a d'autres projets immobiliers, mais donc, voilà, sur la commande publique, on joue sur nos marchés. Donc là, je parlais du bâtiment, mais on a aussi recours à des marchés réservés ou des marchés closés pour favoriser l'emploi de personnes très éloignées de l'emploi. Et ça, ça fait partie des choses qui sont pratiquées au sein du Bureau des économies solidaires et circulaires. on identifie des marchés sur lesquels on peut dire là, il y a une structure de l'insertion par l'activité économique qui va pouvoir le faire. Des marchés dans le bâtiment, des marchés d'entretien d'espace vert, des marchés d'accompagnement, de maintien de personnes à domicile, de l'aide à domicile. Donc, le levier de la commande publique et le levier où on joue sur la demande. Sur ce levier de la demande, on a, au sein du Bureau des économies solidaires et circulaires, on promeut la consommation responsable à travers plusieurs outils. Déjà, on a soutenu l'opération du Green Friday qui a maintenant trois ans. Là, ce sera la quatrième année, je crois, en 2020. qui vise évidemment à aller contre le Black Friday, la surconsommation associée au Black Friday. Donc, la ville a soutenu l'émergence de ce collectif du Green Friday, l'émergence du collectif et sa structuration et son organisation. On soutient des moyens alternatifs à la monnaie également pour promouvoir d'autres formes de consommation plus locales, de l'aide entre les entreprises qui peuvent s'échanger des services sans avoir recours à leur trésorerie. C'est très utile en termes de crise économique. Ça, c'est des politiques qu'on porte en interne et qui jouent sur la demande. Et puis après, on finance des actions de sensibilisation à la consommation responsable. Et après, on a tout un rôle de stimulation de l'offre porté au sein du Bureau des économies solidaire et circulaire. quand je dis offre, évidemment, c'est offre solidaire et circulaire. Donc, des choses sur l'anti-gaspi alimentaire, le zéro déchet, le réemploi, la réparation et puis des choses qui sont socialement responsables, qui font appel à des gens très isolés d'emploi, qui, le dispositif de première heures qui donne du travail à des SDF. Et donc, pour ça, pour cette stimulation de l'offre, la ville soutient de nombreux dispositifs d'accompagnement, notamment par initiative entreprise, qui jouent à la fois un rôle d'accompagnement et de financeur, évidemment, Paris-Selco, Make Sense, La Ruche, Les Audacieuses, il y a tout un tas de structures que le BESC soutient pour qu'ensuite, à leur tour, nous accompagnent et financent des porteurs de projets à Paris, avec cette volonté vraiment d'impact. Évidemment, les ateliers de Paris ont aussi un dispositif, mais je ne vais pas m'étaler parce que je crois qu'on en parle après. La ville de Paris finance aussi en direct beaucoup de projets, de porteurs de projets à impact social et environnemental via des appels à projets ou alors de gré à gré sur des projets qu'on construit ensemble. On fait du soutien d'accès à des locaux d'activité, à loyer modéré, très souvent, mais j'y reviendrai plus tard. Et voilà. Merci. Vous avez évoqué Paris-Semco, la position se fait plus naturellement. Le pôle ville durable occupe un rôle clé dans le développement économique circulaire sur Paris et la métropole. Pouvez-vous nous présenter les différents programmes que vous pilotez au sein de cette structure ? Je vais faire un focus qu'on n'a pas trop de temps sur l'économie circulaire. Et puis bonjour déjà à tout le monde et aux gens qui nous regardent. C'est là-bas la caméra, qui nous regardent en ligne. Paris-Semco, comme tu l'as dit, on est une des grosses agences d'innovation de la place. On incube 500 startups par an dans une quinzaine d'incubateurs thématiques qui vont du e-sport à l'alimentation, à la santé, à la fintech, etc. En 2017, on a lancé un incubateur spécifique sur l'économie circulaire. On a accompagné depuis 2017 une cinquantaine de startups sur le sujet. Il y a des startups assez fameuses comme Fenix, comme Zey, comme Too Good To Go, comme Kataba, etc. qui sont passées ou qui sont actuellement incubées chez nous. En début d'année, il y a eu une réorganisation. On a fusionné l'incubateur économie circulaire avec les incubateurs immobiliers et logistiques et mobilités pour faire un gros incubateur qu'on appelle ville durable pour justement constater le fait que l'économie circulaire était de plus en plus liée à d'autres secteurs et d'autres sujets connexes et vice-versa. Les acteurs de l'immobilier, les acteurs de la mobilité, etc. s'intéressaient énormément à ce sujet. On a essayé de mettre tout le monde ensemble dans la même boîte pour essayer de faciliter les collaborations. On a bien sûr des acteurs grands groupes qui nous accompagnent sur le sujet économie circulaire depuis le début. Des gens comme Citeo, comme Tétrapac, comme Cicom, comme Veolia, Suez qui s'intéressent bien sûr beaucoup à ces sujets. Moi, je voulais faire un petit retour d'expérience sur ces trois, quatre premières années où on incube les start-up de l'économie circulaire. Je dirais un premier retour d'expérience en termes de tendance déjà. C'est qu'en 2017, quand on a lancé l'incubateur sur ces sujets d'innovation urbaine, on était pas mal dans tout ce qui était effectivement économie collaborative, économie de la fonctionnalité, on parlait beaucoup des usages, de la révolution des usages, comment on utilise le digital pour changer la vie, etc. Et c'est vrai que depuis cinq ans, les choses ont quand même pas mal changé. Maintenant, on est quand même beaucoup plus dans la transition écologique. C'est quand même plus la problématique sous-jacente. Il y a quatre, cinq ans, sur ces sujets de vie durable, je crois qu'on avait 30%, 40% des startups qui postulaient et qui étaient sur ces sujets de transition écologique. Aujourd'hui, c'est 80%. Sur les sujets liés à l'économie circulaire, je dirais que les thèmes qui montent, c'est tout ce qui est je dirais tout ce qui est low-tech de plus en plus, de candidatures de startups sur ces sujets-là. Il y a tout ce qui est l'implication du citoyen, du citadin, tout ce qui est sensibilisation, changement des comportements. C'est aussi une thématique très forte sur laquelle on a de plus en plus de projets, de porteurs de projets. Tout ce qui est data, data au service d'une meilleure éco-performance, l'utilisation du numérique pour plus d'efficacité. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort. Et puis, ça, c'est une tendance un peu plus ancienne. Mais tout ce qui est le produit est mort, vive le service. Donc, voilà, tout ce qui est service, 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 service-ciel, l'utilisation du digital, c'est aussi quelque chose qui revient de plus en plus. On a énormément de projets qui reviennent sur l'économie circulaire. Presque trop, je dirais, parfois. On commence à voir depuis un ou deux ans parfois des projets très proches qui postulent. Pour nous, ça peut poser un petit souci parfois. Donc, ça, c'est quand même une zone d'attention sur l'économie circulaire. En termes de retour d'expérience, très rapidement, nous, ce qu'on a vu, les boîtes qui réussissent le mieux, alors, on a la question de la recherche de partenaires, les boîtes qui recherchent le plus vite des partenaires pour trouver des débouchés pour leurs produits, pour leurs services. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. La question, bien sûr, du modèle économique viable et de la capacité à faire payer pour le service ou de trouver, de faire des grosses levées de fonds pour atteindre le point d'équilibre, c'est aussi quelque chose d'important. Et l'industrie des process, donc sortir un petit peu du bricolage, du cas par cas, du sur-mesure, c'est aussi quelque chose d'important. Une boîte comme Fénix, quelque part, vous le connaissez bien, coche un peu toutes ses cases puisque, eux, globalement, ils ont été capables très vite de signer des accords avec des grosses boîtes. Ils ont mis en place un levée de fonds assez rapide qui leur prenait un petit peu d'attente et de pouvoir agrossir. Ils sont partis très vite sur tout le territoire français et ils ont eu tendance justement à industrialiser le processus et à sortir de ce cas par cas et sur-mesure. Je dirais que c'est un petit peu les bonnes pratiques qu'on a pu voir et qu'on encourage dans nos startups économie circulaire pour changer d'échelle et se développer. Un petit peu le retour d'expérience rapide que je pouvais faire. C'est notre 4 ans d'expérience d'incubation économie circulaire. Ça fait déjà beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait rebondir. On va quand même continuer le tour de table mais on reviendra dessus. Myriam, vous avez réalisé pour les ateliers de Paris un programme de sensibilisation à la création de valeur pour les activités de création qui s'est achevée je crois au début d'année. Est-ce que vous pourriez revenir sur les points importants de ce programme pour vous ? Oui. Alors bon déjà pour commencer ça fait plusieurs années maintenant qu'avec les ateliers de Paris on organise des formations thématiques au temps de la création de valeur. L'économie circulaire est arrivée assez rapidement parce que finalement en matière de création c'est l'un des sujets ou l'un des impacts forts finalement que la plupart de ces créateurs questionnaient en règle générale c'est à dire comment aborder la création de valeur comment aborder la création d'impact à travers leur activité de création c'était quand même un sujet central et qui est arrivé très tôt dans le déroulement de ces formations depuis une bonne quinzaine d'années on va dire quand même même si aujourd'hui on en parle comme si ça avait toujours été là depuis donc il y a eu des formations il y a eu des rencontres il y a eu même des concours des appels à projets qu'on a organisé des accompagnements individuels et depuis depuis donc entre 2019 et 2020 on a avec l'équipe des ateliers dans le cadre aussi de l'ouverture d'une nouvelle espèce de coworking des ateliers souhaiter organiser un autre format plutôt que de la formation imaginer des échanges imaginer toujours auprès du même public c'est à dire en particulier les créateurs incubés au sein de l'atelier de Paris effectivement on a souhaité inviter plusieurs personnes autour de la table pour recentrer le débat d'une autre manière dans l'échange de pratiques déjà pour commencer et ensuite en insistant sur un certain nombre de leviers notamment la place de la recherche et développement dans la création de valeur et dans la création d'impact de la part des créateurs et pour les créateurs la place aussi de tous ces sujets dont on parle notamment donc pas seulement l'économie circulaire dans sa globalité mais également toutes les formes de création d'impact c'est à dire l'inclusion sociale le développement de filières le fait d'être capable de remonter à l'origine d'une filière à l'origine d'une matière et aussi d'être capable de réfléchir à toute la réflexion de l'ensemble des cycles de vie d'un produit depuis peut-être la graine d'une matière première jusqu'à la seconde la troisième la quatrième vie et ensuite son recyclage ou son compostage éventuellement donc on a rencontré énormément d'acteurs et on est parti plutôt de l'essence de leur motivation à créer ces valeurs là c'est à dire dans leur propre parcours individuel dans leur parcours de création et aussi dans leur motivation finalement à s'inscrire définitivement dans cette démarche soit d'économie circulaire soit de création de valeur pour des projets à la fois socialement et écologiquement soutenables et donc il y a eu au moins quatre temps quatre temps différents sur des thèmes différents l'économie circulaire en faisait partie il y en avait d'autres on va en parler donc on a rencontré des personnes remarquables comme comme Tony Joanneau qui crée dans sa recherche qui est un chercheur créateur expérimentateur comme il le dit lui-même qui travaille dans un laboratoire parisien il nous a parlé du lien entre le vivant et la création de matière la création de couleurs des gens comme toute l'équipe de Prémissenco qui sont des anciens des ateliers de Paris et qui ont travaillé avec nous qui sont venus présenter Amandine Langlois est venue présenter son travail et elle a présenté actuellement d'ailleurs elle expose toujours ce projet Pierre Plume qui a fait l'objet de sept ans de recherche et développement à partir du recyclage de matériaux la maison Courbet qui est venue nous parler de bijoux en or recyclé en diamants de synthèse totalement propre en termes de filière et d'engagement sur une on va dire sur une marque de luxe qui s'inscrit au même titre que les grandes marques que nous connaissons sur Paris donc qui a eu cet engagement d'aller jusqu'au bout et d'être capable de créer des valeurs y compris dans des bijoux ce qui était quand même une première on n'en avait encore jamais trop entendu parler un projet comme la FAWIC Nomade qui est un projet très soutenu par les ateliers de Paris avec Inès Messmar qui m'a présenté qui nous a présenté tout son engagement personnel en tant que porteur de projet et qui accompagne une autre manière de penser le recyclage c'est à dire qui s'occupe de tous des créateurs réfugiés en France et qui qui avait le souci finalement de nous parler de l'économie circulaire comme du fait de réinventer de recycler aussi un savoir-faire une capacité à relocaliser ce savoir-faire où qu'il soit d'autres acteurs comme Kataba on en a parlé à l'instant avec Luc Monvoisin qui est venu nous parler de son projet de son agence d'édition avec un design un abombelement responsable une autre façon de travailler aussi en coopération avec le territoire en coopération avec d'autres acteurs c'est une autre façon de penser les projets la construction de ces projets Mont-Paul Boyer avec le projet L'Important dont je vous parlerai tout à l'heure parce qu'effectivement entre temps je suis devenue présidente de cette structure donc c'est la relocalisation industrielle en France c'est un vrai sujet de changement d'échelle et ça on pourra vraiment discuter sur ce point Marie Labarrelle avec sa création Zéro Déchet Laura Poutillo avec l'association Maurice Arnoux qui relocalise ici la création de botteries féminines avec tout un collectif de femmes autour de cette revalorisation de savoir-faire la valorisation de savoir-faire la relocalisation du savoir-faire est un des sujets clés de ce changement d'échelle et ça fait partie des choses très importantes à travailler il y a énormément de travail encore à faire en France sur ce sujet et c'est voilà pour moi on est encore qu'au début de ce travail quoi d'autre encore Casa 83 qui est venu nous parler effectivement de cette nouvelle manière de penser une école des projets à travers des jeunes qui partent de zéro et qui ont véritablement besoin d'être accompagnés aussi dans leur sensibilisation et dans leur capacité à créer des valeurs voilà j'en oublie d'autres Universal Love avec Isabelle Quai on a parlé avec Ariel Lévy tous ses collègues Catherine Doria qui est même Cécile Jeanne de la revue UMA des revues nouvelles qui s'engagent aussi et qui parlent de tous ces acteurs finalement qu'on accompagne qu'on forme qui créent des valeurs sur les territoires alors j'en oublie parce qu'il y avait pas mal d'échanges et d'autres personnes qui étaient autour de la table et voilà ça a été des moments pas seulement raconter un parcours pas seulement dire voilà j'ai une idée je la mets en oeuvre je suis plus ou moins accompagnée d'ailleurs pour pouvoir le faire on voit bien que l'accompagnement est une des clés de voûte dans ce travail et les ateliers de Paris de ce point de vue là ont proposé pendant des années et proposent des actions des interventions des formations tout un écosystème sur le territoire parisien qui permet à ces créateurs de répondre de trouver une réponse à leurs besoins quel que soit le champ de création qui les intéresse voilà enfin je pourrais en parler encore longtemps on aura l'occasion de revenir par la suite en tout cas merci merci à toutes ces personnes Isabelle Wayot est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pourrait prendre des heures j'arrivais vous demandez désolé en quelques minutes de nous expliquer comment vous abordez les enjeux pour le changement d'échelle dans les organisations à impact social et environnemental bonjour à tous donc nous en fait donc Scalechanger est né d'un constat ou d'un peu d'une frustration de voir qu'il y a beaucoup de solutions qui existaient et qui marchaient très bien localement et finalement que d'autres se cassaient les dents sur le même problème ailleurs donc parfois il y en a qui vont trouver la même solution mais potentiellement en termes de rapidité ils vont avoir passé le même temps de design et de réflexion sur comment trouver la bonne solution donc Scalechanger est né du constat de se dire comment est-ce qu'on accélère on facilite le fait qu'on fasse changer d'échelle ces solutions pour qu'elles arrivent à toucher le plus grand nombre ailleurs ou le même problème rencontré ou en tous les cas où la solution pourrait être pertinente et donc pour nous changement d'échelle c'est pas tant ma structure a envie de grossir particulièrement mais c'est comment est-ce que cette solution elle arrive à avoir un impact ailleurs et donc ça quand on parle de changement d'échelle plutôt que de croissance tout à l'heure il y avait wing où on a plutôt sur des indicateurs qui vont être des indicateurs de croissance d'activité du chiffre d'affaires donc quand on parle de changement d'échelle c'est vraiment de l'impact que va avoir cette solution donc sociale environnementale pour changer la donne pour répondre aux problématiques et donc au sein de Scalechanger notre métier c'est vraiment d'accompagner ces porteurs de projets ces entrepreneurs sociaux et environnementaux dans leur réflexion sur comment est-ce que je change d'échelle qu'est-ce que ça veut dire pour mon projet de changer d'échelle qu'est-ce que je dois faire changer d'échelle déjà qu'est-ce qui va être nécessaire qui fait que c'est la bonne solution pour et qui va être les déterminants les incontournables qui font que ma solution marche et en même temps que je vais réussir à laisser la marge de manœuvre pour que ça puisse se répliquer ailleurs avec un ancrage local que ça soit pertinent sur les territoires donc depuis 2014 on s'est créé on a accompagné plus de 500 structures en France et à l'international on accompagne en individuel ou dans les parcours d'accompagnement et après on a toute une production aussi en se disant pas tout le monde a besoin d'être accompagné par nous en direct mais de pouvoir nourrir la réflexion de ces entrepreneurs à travers des publications et travailler avec l'écosystème pour qu'ils puissent se nourrir des retours d'expérience des autres peut-être si je fais rapidement comme Michael sur quelques retours un peu prise de hauteur par rapport à ces questions-là nous ce qu'on voit on travaille et avec le secteur plus social j'ai envie de dire et environnemental économie circulaire et ce qu'on voit c'est que pendant très longtemps c'était plutôt tout le monde faisait de l'impact mais finalement c'était des secteurs qui se parlaient assez peu et qu'aujourd'hui on va de plus en plus que c'est des on parle et d'inclusion de la personne et de l'environnement et que des acteurs qui ont plutôt une porte d'entrée sociale vont intégrer ces dimensions d'économie circulaire ou de prise en compte de l'environnement et viser ça et ça pour nous c'est chouette vu que ça fait partie de notre mission de voir ces solutions grandir et avoir un fort impact mais on voit vraiment une tendance qui est assez forte de convergence en fait et de se dire que j'ai pas besoin d'être dans un ou dans l'autre et donc ça c'est un bon point en tous les cas c'est une belle tendance après ce qu'on voit aussi c'est qu'on a un écosystème qui se structure beaucoup autour de l'accompagnement donc nous notre coeur de métier c'est l'accompagnement il y a beaucoup d'autres prins pour le changement d'échelle d'évoquer le financement pour être prêt pour la levée de fonds il y a comment est-ce que des partenaires justement peuvent jouer le jeu pour actionner la commande publique pour être aussi avoir des débouchés pour ces structures et donc ce qu'on voit c'est que de plus en plus il y a une convergence petit à petit aussi des structures alors notamment en France on parlera peut-être de l'international plus tard mais en tous les cas qui vont faire que ça va être un environnement plus favorable pour les structures pour changer d'échelle en revanche ce qui reste toujours compliqué ça reste comment est-ce que je trouve mon bon modèle économique comment est-ce que j'arrive à être à bien m'entourer finalement parce que là tu parlais de Phénix le promoteur enfin l'entrepreneur c'est un conseiller banquier d'affaires donc c'est quand même plus facile pour lui de structurer un business plan d'aller convaincre des investisseurs pas tout le monde vient de nécessairement d'un parcours préalable qui fascinite et donc tout l'écosystème d'accompagnement est vraiment utile pour permettre à ces entrepreneurs de pouvoir convaincre et arriver à s'entourer arriver à penser son modèle économique pour le répliquer c'est des choses qui sont toujours un challenge qui s'améliore mais qui reste un challenge et peut-être le dernier un dernier point c'est aussi un des grands enjeux et nous c'est ce qu'on voit mais ça fait partie de notre métier c'est comment est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs à prendre du recul par rapport à leur projet pour se dire qu'ils arrivent à lâcher le bébé aussi quelque part dans le changement d'échelle un des gros enjeux c'est aussi comment est-ce que j'arrive à laisser la place aux autres à faire que ma solution elle sera peut-être un petit peu différente ailleurs et comment est-ce que j'arrive à laisser cette autonomie ou cette souplesse aux autres acteurs ça va j'ai été pas trop long non je n'arrêtais pas de prendre des notes alors Romain au départ j'avais prévu de poser une question sur les problématiques des porteurs de projets que vous rencontrez et que vous observez je pense que là on a eu quand même pas mal d'éléments de réponse entre la difficulté des modèles économiques d'une certaine manière et la création d'écosystèmes il y a également des problématiques de croissance qui sont un peu liées à l'immobilier voilà comment vous envisagez ça du point de vue de la mairie et quelles réponses vous pouvez apporter à ces porteurs de projets effectivement en particulier sur des sujets d'économie circulaire ou alors d'économie circulaire on va avoir des sujets de collecte de stockage de tri de revalorisation de transformation de matériaux il faut très vite des grands espaces enfin c'est on peut pas vous disiez service 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 c'est vrai mais il faut aussi enfin les secteurs secondaires et primaires ils doivent exister aussi et se redévelopper à Paris et donc il y a besoin de locaux d'activité de transformation des locaux industriels ou des ateliers et même artisanaux mais il faut très des ventes sur face et c'est dur à Paris dans une ville aussi dense que Paris ou et aussi chère que Paris et ça c'est quelque chose que à peu près tous les porteurs de projets qu'on rencontre en rendez-vous ou qui sont dans des parcours d'accompagnement chez PIE chez Paris Semco aussi d'ailleurs on a plusieurs structures qui sont incubées chez Paris Semco qui viennent nous voir en disant est-ce que vous n'avez pas des locaux pour qu'on développe notre activité vraiment à Paris là où on est incubé là où on veut avoir le plus d'impact parfois on peut des fois il y a des locaux disponibles d'autres fois on ne peut pas tout de suite et là la ville a des politiques d'immobilier d'entreprise pour faciliter ça ça demande beaucoup de moyens évidemment et ça prend très longtemps parce que c'est des projets au long cours mais la ville sur la relocalisation du fabriqué à Paris de la fabrication et donc la promotion du fabriqué à Paris des pratiques circulaires on a eu l'occasion déjà et on va continuer je pense au cours de ce mandat qui arrive qui débute des projets immobiliers avec des grandes surfaces pour de l'activité à impact et à loyer assez modéré pour que des structures qui ont des modèles de 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 recettes enfin ils dégagent assez peu de marge donc ils ne peuvent pas forcément payer très cher je crois que quelqu'un le disait à la précédente table ronde puis s'installer donc par exemple dans les choses qui sont sorties un peu de de la ville le projet de la caserne a bénéficié de subventions de la ville de Paris pour justement s'équilibrer et puis pour pouvoir installer des porteurs de projets dans le domaine de l'abînement moi en propre dans le BESC au bureau des économies solidaires et circulaires j'ai mené des appels à projets immobiliers pour installer des ressourceries des lieux de réemploi généralistes à vocation assez sociale pour voilà trouver enfin faire construire 700 mètres carrés dans lequel une ressourcerie va pouvoir s'installer à un prix qui n'est pas le prix de marché à Paris voilà donc on développe ça on va sans doute le développer encore plus avec la mandature Karine voilà je vais du coup en faisant écho aux deux tables ronds enfin aux tables rondes précédentes il y a des sujets qui sont sortis plusieurs fois et du coup vous permet de vous les réadresser alors je ne sais pas si ça peut faire écho ou pas mais il y avait deux sujets un premier sujet qui était de dire que bon on peut favoriser l'offre des entreprises mais si la demande ne demande pas de changement ça ne va pas aider ces entreprises donc du coup un premier sujet c'est comment vous accompagnez le changement des habitudes de consommation d'apparaison est-ce que c'est possible comment on influe sur ce genre de choses et la deuxième question était aussi par rapport on parlait de stimulation de la commande vous parliez d'achat réservé ou la question des achats on a vu dans la problématique enfin dans la table ronde d'avant il apparaissait vraiment des difficultés justement pour réserver ou pour de manière pour généraliser l'inclusion de produits innovants et de produits de l'économie circulaire au sein des achats est-ce que est-ce que ça reste encore vous êtes encore au stade de l'expérimentation est-ce que est-ce que ça va pouvoir se généraliser alors sur le premier point sur les changements de comportement de consommation on a effectivement j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais je peux rentrer dans le détail actuellement on joue sur on fait beaucoup de campagnes de com le Green Friday c'est qu'on soutient c'est une grande campagne de com et je pense que la première année on n'en a pas forcément entendu parler mais dès la deuxième dès la troisième année c'était un peu partout et les médias s'en sont fait l'écho et je pense qu'il y a eu un recul du Black Friday face à cette campagne du Green Friday et bon c'est un jour dans l'année évidemment mais derrière ça le sujet de la consommation responsable je pense a quand même le vent en poupe et devient un peu incontournable et on joue là-dessus et donc le Green Friday le soutien au marché au marché de Noël des canaux au marché thématique sur la mode éthique des canaux c'est aussi des manières c'est un petit événement mais mine de rien ça donne une visibilité à des marques de consommation responsable et après également par l'aide qu'on offre à des structures pour ouvrir des lieux de consommation responsable par exemple des magasins vrac il y a 3 ans il y en avait je crois 5 à Paris il y en a eu 10 un an plus tard grâce à un appel à projet à la suite de ça je crois qu'il y en a au moins 5 encore qui ont ouvert depuis 15 magasins 100% vrac dans Paris ça y est le marché évolue et les gens voyant que ça existe se disent ah mais c'est possible et en fait ça crée des déclics de consommation et c'est la même chose sur les ressourceries où on en avait très peu au début du mandat précédent on en a 12 maintenant des ressourceries de généralistes en fait ça fait effet boule de neige et toutes les ressourceries me disent qu'on croule sous les dons on ne coulait pas sous les dons avant alors qu'on était moins nombreux maintenant on croule sous les dons on fait plusieurs tonnes on fait des 1 tonne 2 tonnes 3 tonnes chaque jour de collecte on vend beaucoup il y a une diversification des populations qui passent chez nous des gens précaires mais des gens aussi tout à fait qui s'en sortent très bien dans la vie et qui peuvent se permettre d'aller acheter du neuf mais qui préfèrent leur emploi et ça c'est en faisant que ça devient une évidence ça existe c'est présent les gens y vont et on permet ce changement de comportement de consommation c'est une forme de changement d'échelle aussi un essai-mage des lieux de consommation responsable ça rend la chose présente et ça permet en en parlant aussi les gens en parlent autour d'eux et on crée le déclic on essaye est-ce que sur la question des achats ah oui les achats pardon alors les achats c'est assez complexe parce que il y a légalement il y a des choses qui sont très simples pas vraiment mais qui sont faisables en fait dans le cadre du recours à l'insertion c'est encadré par le code de la commande publique donc on peut effectivement réserver des marchés on peut on peut closer des marchés pour qu'il y ait des taux de recours à des heures d'insertion et donc ça permet de faire travailler des gens éloignés de l'emploi donc ça c'est assez cadré et la ville s'y est vraiment mise fortement et je pense que enfin les collectivités s'en emparent sur les sujets environnemental c'est plus complexe parce qu'il y a le droit de la concurrence au niveau de l'Union Européenne je ne suis pas spécialiste du tout du sujet mais c'est très complexe de pouvoir activer dans les leviers de commande publique d'accord du coup et alors après on est toujours sur l'expérimentation urbaine mais du coup un peu d'UrbanLab il y a 10 ans qui alors moi la première fois que j'ai entendu parler d'UrbanLab c'est une ville étrangère qui m'a dit c'est génial ce qu'ils font à Paris l'UrbanLab c'est comme ça que j'ai appris j'ai appris que l'UrbanLab existait c'était en Inde de l'étranger c'est intéressant pour voyager et du coup je me suis intéressé à l'UrbanLab et du coup je sais que vous avez sorti un document est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques enseignements alors effectivement l'UrbanLab je ne sais pas si vous connaissez en plus des incubateurs que j'ai mentionné plus tôt donc on a un dispositif qui s'appelle l'UrbanLab effectivement qui est un dispositif d'expérimentation urbaine in situ qui existe depuis 10 ans donc on a fait 300 expérimentations sur le territoire parisien en fait actuellement il y a deux quartiers d'innovation urbaine il y en a un qui s'appelle Paris-Rive-Gauche qui se trouve autour de la BNF Austerlis dans le 13ème et puis il y en a un deuxième qui commence en fait là ici 19ème, 18ème Saint-Denis-Aubervilliers voilà donc c'est deux quartiers d'innovation urbaine dans lesquels chaque année on mène une trentaine d'expérimentations voilà des projets divers et variés portés par des start-up par des grands groupes par des associations par des collectifs d'habitants des institutions publiques et qui innovent dans la ville et effectivement à chaque promotion d'expérimentation on sort des rapports qu'on a sorti en mois de juin sur la dernière promotion par Rive-Gauche donc sur la BNF et Austerlis qui comportait un volet économie circulaire donc il y avait 3-4 expérimentations qui étaient vraiment sur l'économie circulaire le rapport est là quelque part je l'ai mis derrière si vous voulez le lire et donc on a sorti effectivement quelques enseignements et quelques recommandations sur l'économie circulaire parce que sur l'innovation c'est ce qu'on a beaucoup vu c'est qu'on n'est pas seulement sur des problèmes technico-techniques sur est-ce que tel projet est pertinent ou pas on est très vite effectivement sur des problèmes un peu systémiques de réglementation de fiscalité de rôle de la collectivité et autres alors sur ce rapport économie circulaire les enseignements principaux de nos expérimentations sur la BNF et Austerlis première chose on revient à la question des espaces contraintes d'espace de stocker de transformer des produits ça prend de l'espace Paris c'est dense c'est rare c'est cher donc les solutions finalement sur cette contrainte d'espace bien sûr c'est de trouver de l'espace notamment de la part de la collectivité mais finalement c'est aussi beaucoup comment je dirais permettre faire garder cette ressource et ce déchet par le producteur du déchet lui-même jusqu'à ce que ça soit pris par le repreneur et aussi utiliser finalement des plateformes le digital pour accélérer et faciliter le transfert entre le producteur de déchets et les repreneurs et donc finalement éviter cette problématique de stockage qui est insoluble ou difficilement soluble solvable dans une ville comme Paris deuxième point deuxième enseignement c'est la question du coût du coût de la collecte du traitement des déchets qui n'est pas tellement connu par le citoyen le citadin déjà monsieur et madame lambda en tendance des gens me demandent de mettre mon verre et mon carton etc mon plastique dans telle 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 poubelle je ne vais pas en plus payer pour financer le traitement de ces déchets donc très vite il y a un problème de paiement et donc de ressources financières pour les gens derrière qui vont aller récupérer ou traiter ces ressources déchets la question également de l'image et la faible acceptabilité effectivement ces produits sont toujours souvent perçus comme de mauvaise qualité usés fatigués sales et puis aussi le cadre réglementaire qui est même s'il y a des progrès importants qui ont été faits depuis cette année l'année dernière qui n'est pas encore suffisamment incitatif et puis après il y a un peu une espèce d'accompagnement au changement c'est une nouvelle économie un nouveau secteur que finalement les acteurs économiques doivent changer les manières de faire les manières d'opérer les calendriers les aspects juridiques financiers les modèles économiques même les compétences des gens dans les différentes entreprises collectivités qui ne sont pas encore là pour accueillir et faire grandir ce nouveau secteur cette nouvelle économie de l'économie circulaire donc ça c'est déjà que c'est des enseignements principaux qu'on a pu observer sur Paris-Vauche du coup on a sorti quelques recommandations donc effectivement la question de la structuration de la filière à travers des espaces de stockage mutualisés c'est possible accompagné par la collectivité on y revient la question également aussi importante la collectivité ça revient souvent à la collectivité dans ces recommandations la question des cartographies de qui fait quoi qui sont les acteurs pour pouvoir ensuite permettre dans des espaces de partage des espaces de rencontre de créer de la collaboration du réseau du partenariat on avait sorti des recommandations sur la fiscalité la TVA 5.5 les questions d'exonération des métiers de bouche bon la situation a un peu évolué depuis le début de l'année je ne suis pas sûr que ce soit des recommandations qu'on va continuer à pousser si fortement actuellement et puis également tout ce qui est sensibilisation pour une plus grande acceptabilité donc sensibilisation des fonctions achat et juridique des collectivités et des entreprises également essayer de faire en sorte que les équipements publics des villes soient quasiment du 100% circulaire dans les composts d'espaces verts dans l'utilisation de matériaux du superemploi dans les mobiliers je ne sais quoi encore démarche de labellisation je vois beaucoup avec le Covid il y a eu plein d'affiches de toutes les villes en France sur consommer local consommer vos commerces de proximité c'est une valorisation de consommer circulaire c'est quelque chose aussi qui est assez demandé par les porteurs de projets et puis ça a été évoqué par Romain les questions des marchés publics et où effectivement il y a des progrès qui ont été faits mais je dirais que des obligations encore plus fortes dans les marchés publics sur aller commander les ressources de l'économie circulaire c'est aussi quelque chose attendu par les acteurs de la filière ça implique aussi un travail sur les critères qui sont utilisés et reconnus pour ensuite être intégrés dans ces marchés publics donc voilà les différentes recommandations qu'on a sorties dans ce rapport Urban Lab mais voilà en bref globalement c'est ça c'est vraiment une nouvelle économie qui émerge énormément de reconnaissance et de potentiel mais encore finalement une capacité d'absorption par le marché et par le il y a tout l'écosystème qui n'est pas encore complètement là et qu'il faut mettre à l'eau vous estimez que le marché il n'y a pas encore de demande réelle ou qu'il y a une différence entre une appétence une sensibilisation qui demande à être structuré accompagné développé à travers beaucoup de sensibilisation et un cadre réglementaire adapté voilà et pour faire juste avant que je vous dis une petite pub sur l'Urban Lab on a actuellement vous avez dû passer sur les réseaux sociaux mais donc le prochain appel à expérimenter de Paris Repos justement qui est ouvert jusqu'au 29 septembre donc si vous-même ou dans vos réseaux vous avez des gens qui veulent expérimenter à Paris dans l'espace public n'hésitez pas à aller sur le site de l'Urban Lab pour postuler et faire partie des 15 expés qui seront sélectionnés en novembre pour l'année prochaine voilà alors juste une c'est juste parce que on a fait lancé de la question de l'espace en fait parce qu'il y a quelqu'un de plusieurs années de toute façon bientôt on n'aura plus besoin de parking dans Paris du coup on aura plein d'espace et après la question je m'en laisse toutes ces recommandations en fait qui va les prendre elle s'adresse est-ce qu'elle vous laisse vous les adresser aux porteurs de projet est-ce que vous vous adressez à la collectivité ou est-ce que vous-même vous allez les pousser parce que dans ce qu'on vous dit c'est que c'est des débuts de piste de choses vers lesquelles il faut aller et qu'il y a beaucoup de travail qui pensez-vous qui doivent faire ce travail non tout le monde on a 35 partenaires publics et privés qui ont travaillé vraiment donc c'est le premier public et c'est les premières personnes dont la ville de Paris dont la métropole du Grand Paris qu'on essaye de sensibiliser sur ces sujets donc c'est un premier public et puis ensuite c'est quelque chose de plus large nous-mêmes on fait un effort actuellement Paris-Selco pour développer notre capacité justement de lobby et de sensibilisation parce que c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire plus historiquement on est beaucoup une agence de faiseurs d'aller accompagner les porteurs de projets un pub et les start-up c'est vrai qu'on n'a pas forcément été si actifs que ça sur de l'advocatie sur pas mal des sujets donc c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup développer dans les mois et années à venir parce qu'on a beaucoup d'apprentissages et de choses à dire pour ce monde nouveau qui se construit merci beaucoup Myriam vous êtes également présidente du Nodbio qui a pour ambition pardon de l'important l'important pardon de l'important qui a pour ambition une relocalisation industrielle et l'organisation de cette filière qu'est-ce qui inclut pour vous ce changement d'échelle qui sont les parties prenantes quels sont les défis est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce grand challenge que vous avez décidé de relever et dont on a déjà un peu parlé un petit peu dans la table précédente en disant que c'était par rapport à la mode et au Made in France un des grands enjeux industriels par rapport à la filière tout à fait bon il se trouve que c'est un projet qui est quand même pensé depuis plusieurs années et qui se réfléchit à travers différents types d'acteurs là en l'occurrence on a travaillé sur la filière de l'un mais autour de la mode circulaire ça fait déjà de nombreuses années qu'on réfléchit à la relocalisation du savoir-faire et notamment au niveau de la confection ne serait-ce que sur Paris ou ailleurs et bon il se trouve que là c'est un projet que j'ai moi-même accompagné pendant plusieurs années et dont j'ai fini par mettre un pied à l'étrier encore plus poussé mais parce que pour moi et pour tous les acteurs de la coopérative donc c'est une coopérative une société coopérative d'intérêt collectif ça veut dire que c'est un regroupement de structures et de personnes qui ensemble crée une entité en l'occurrence une SA de façon coopérative c'est-à-dire effectivement avec l'intention d'abord de construire la filière ensemble de restructurer les savoirs agir les compétences et aussi les valeurs ajoutées c'est-à-dire que là on parle de la graine c'est-à-dire de la filière de lin les ligniculteurs les agriculteurs spécialisés dans le lin en France jusqu'au distributeur parce qu'on parle de l'ensemble de la filière évidemment ça va jusqu'au consommateur et donc l'importance est structurée en tant que marque de fabrique c'est-à-dire s'adressant à d'autres marques pour le compte de créateurs de créateurs textiles et de marques distributrices donc a priori le projet va certainement mettre à disposition des t-shirts en lin bio comme celui-là sur son site internet mais ce n'est pas sa vocation sa vocation c'est de servir la créativité des marques pour lesquelles nous allons travailler et donc d'offrir effectivement une unité de production française relocalisée en Normandie et dont la vocation est de tirer par le haut l'ensemble de la filière à commencer par la nécessité donc j'y reviens de motiver les agriculteurs français à passer en bio c'est pas une évidence la France est le premier producteur mondial de l'un une des meilleures qualités de l'un qui se fait pour des raisons évidentes de qualité du sol normand qui permet une longueur d'enracinement et donc une qualité de la fibre qu'on ne peut pas retrouver en Chine par exemple ni en Inde ni ailleurs donc on restera probablement parmi les pays les meilleurs producteurs de cette matière et pour autant plus de 85% de la production mondiale est exportée notamment vers la Chine ou la Russie donc c'est quelque chose d'assez monstrueux parce que finalement toute la valeur ajoutée n'existe plus ici on a tellement délocalisé l'industrie textile que finalement la plupart des savoir-faire également sont partis ou ont disparu par défaut et par finalement disparition progressive de toute une filière qui était très qualitative et notamment c'est vrai mieux connu au niveau du Chine et Tram c'est-à-dire au niveau du tissage du lin on connaît bien la matière lin qui se froisse mais qu'on adore quand même dans ses coloris naturels aujourd'hui on peut depuis une quinzaine d'années on le voit à travers des structures comme Monoprix qui font fabriquer en Chine toujours à partir du lin français donc évidemment ils s'intéressent à notre structure parce qu'ils se disent ah ben quand même peut-être on va pouvoir faire quelque chose donc on est à l'envoi mais concrètement le tricotage de lin on le connaissait assez peu or c'est génial ça ne se froisse pas c'est super agréable plus que le coton plus aéré et finalement les consommateurs que nous sommes on connaissait assez peu cette matière et cette possibilité de l'apporter or il y a pas mal d'entreprises de tricotage en France mais plutôt autour du coton le fait de réutiliser cette matière première qui est française ben finalement était très peu développée voire pas du tout développée et on a peut-être une ou deux autres structures en France qui le fait et avec qui on a structuré d'ailleurs qui font partie aussi de la coopérative et qui veulent structurer avec nous restructurer l'ensemble de la filière donc c'est cette aventure là qui est intéressante et que moi je considère véritablement la relocalisation de ce réel comme un enjeu de changement d'échelle effectivement et c'est pour ça qu'il y a énormément d'acteurs qui s'y intéressent aujourd'hui alors je dirais que ça fait longtemps que pas mal d'acteurs s'y intéressent beaucoup disaient jusqu'à il y a très peu de temps peut-être juste avant le Covid ah mais ce n'est pas possible de toute manière économiquement c'est absolument injoible on ne va jamais y arriver bon ben aujourd'hui tout le monde applaudit en disant mais oui c'est formidable merci beaucoup on vous suit et ça va marcher donc il reste un maillon qui est délocalisé à l'extérieur de la France c'est le maillon de la filature mais il se trouve qu'entre temps en moins d'un an il y a trois projets de filature de relocalisation en France qui se sont réactivés à partir de ces premiers travaux de relocalisation donc c'est super encourageant ça donne envie à beaucoup de monde de se réintéresser à la notion même de filière qu'on a oublié on oublie ce que c'est une filière on oublie l'ensemble des métiers d'une filière on pense au produit final donc c'est un produit final en plus comme c'est du lin bio qui est totalement compostable donc il peut avoir trois vies quatre vies dix vies et ensuite être totalement naturellement reposé sur la terre sans que ça ne pose aucun problème et ça ça fait partie des projets qu'on a envie dont on a envie de voir une multiplicité partout donc l'idée c'est au contraire justement d'aller chercher des concurrents de les motiver à faire la même chose et d'être le plus d'être très nombreux en France à faire ça et du coup donc par rapport à ce sujet de relocalisation l'une des problématiques il y a deux problématiques majeures bien sûr il y a enfin trois la motivation des agriculteurs mais ça c'est en cours et la poignée d'entre eux qui travaillent déjà avec nous ont décidé de faire ensemble mais de travailler ensemble sur le prix pour essayer de sécuriser au moins une partie de la production pour qu'elle ne soit pas envoyée en Chine donc ça c'est une première victoire le deuxième axe c'est la relocalisation des savoir-faire donc c'est redynamiser les savoir-faire effectivement autour de cette filière autour de cette industrialisation donc on fait partie des pays qui avaient le plus de savoir-faire au niveau textile des savoir-faire précieux au niveau du tissage mais aussi du tricotage bon aujourd'hui c'est très difficile de trouver un technicien capable de simplement d'être en gérance de la machinerie utile pour le tricotage de l'un bio qui nécessite une spécificité un peu particulière c'est à dire que le tissage et le tricotage se font au l'un mouillé c'est à dire que c'est dans les machines vraiment il y a peut-être une dizaine de personnes en Europe qui maîtrisent ces savoir-faire là ils ont disparu il en reste deux en France seulement et ils sont déjà pris donc on travaille aussi à de la mutualisation de l'échange de pratiques de la mutualisation de compétences entre les différentes unités ça le savoir-faire est une problématique donc il pourrait nécessiter le développement de formation la redynamisation de toute une transmission officielle et le troisième point c'est la distribution donc le fait de motiver des enseignes et pas des moindres parmi les plus importantes pour ne citer qu'elle monoprix décathlon sandro sont des structures qui s'intéressent énormément à la relocalisation française et on va travailler ensemble au fait de travailler sur cette possibilité de relocaliser notamment sur le prix qu'est-ce que ça change dans leur propre pratique qu'est-ce que ça change dans leur capacité à s'approvisionner différemment qu'est-ce que ça implique en termes de marge mais pas seulement de marge aussi de métier de savoir agir de processus c'est une autre façon de penser d'industrialisation et le fait de continuer à mettre des vêtements dans des rayons tout en prenant en compte ces impacts-là donc c'est des champs importants mais c'est c'est un énorme travail sur le terrain et c'est forcément un travail collectif est-ce que toutes ces structures que ce soit agriculteurs et puis tous les procédés de transformation de la matière jusqu'à la distribution participent à cette cycle tout à fait alors dans notre conseil d'administration on a une quinzaine de personnes hyper motivées on a deux agriculteurs on a le filateur qui est en Pologne encore au niveau de son unité mais dont le siège est déjà dans les Hauts-de-France et qui a le projet de relocaliser à nouveau la filature donc après huit ans d'externalisation il revient sur le territoire français donc c'est une des plus grosses structures Saffilin ils sont très connus ils font un travail remarquable d'impact aussi déjà au niveau de leur structure même donc eux ils participent au conseil d'administration nous avons le fabricant de toute l'usine qui est avec nous nous avons également notre logisticien qui va travailler avec nous sur la structuration du process et puis il y a quelques marques voilà des enseignes à venir seront les bienvenues toutes celles qui vont nous demander de structurer avec elles une nouvelle façon de s'approvisionner seront les bienvenues bien sûr et puis tout le monde c'est une la prochaine AG aura lieu le 30 octobre tout le monde est le bienvenu dans cette structure l'idée c'est d'avoir une expérience collective de cette relocalisation c'est très intéressant comme ça j'ai pas de mémoire l'organisation d'une filière au sein d'une même structure coopérative ça a pu exister mais il y a bien bien longtemps mais en tout cas je sais pas est-ce qu'il y a d'autres précédents un petit peu comme ça d'une filière industrielle qui parle de la matière de la production de la matière première jusqu'à la piste de cette distribution sur l'ensemble de la chaîne non pas forcément disons que nous notre métier reste le tricotage la coupe et la confection pour le compte d'autres marques mais disons qu'on a rassemblé autour de nous l'ensemble des métiers de la filière de façon à ce qu'il y ait surtout des temps de réflexion en commun parce que c'est ça qui manque le plus aujourd'hui c'est ça qui freinait dans le développement de cette possibilité le fait que les gens se rencontrent et apprennent à refaire ensemble et ça c'est finalement c'est le plus précieux dans ce changement d'échelle dans cette tendance qui nous fait dire oui bien sûr c'est possible on va juste y travailler ce qui manquait ce qui manquait le plus c'était le faire ensemble donc le métier le domaine agricole le milieu agricole ne manque pas de coopératives mais même au sein des coopératives traditionnelles finalement le faire ensemble reste un gage très important et quelque chose qu'il faut remotiver parce que ça ne se fait pas tout seul surtout en France je trouve ça hyper intéressant c'est une bonne alternative aux éco-organismes produits par la loi de l'économie circulaire c'est une bonne alternative on ne va pas faire l'analyse de la loi aujourd'hui mais voilà il y a une transversalité par rapport à tous nos sujets qui est considérable du coup on est passé de la ville après on a regardé l'échelle un peu du territoire français je voudrais que puissiez nous donner une perspective un petit peu internationale dans ces changements d'échelle est-ce qu'il y a des enjeux communs entre ce qu'on peut avoir dans le changement d'échelle à l'échelle nationale avec ce qui peut se passer dans le changement d'échelle à l'international ou qu'est-ce qu'il y a des spécificités est-ce que vous pouvez reporter quelques éléments alors je pense que la spécificité en France c'est enfin il y a plein de choses communes les enjeux dont on parle de structuration des différents acteurs d'avoir un écosystème favorable autour ça c'est des facteurs clés de réussite qu'on retrouve partout quels que soient les pays après il y a des pays qui vont être plus ou moins avancés ou matures sur certaines dimensions et en France on a plein d'atouts après il y en a d'autres où justement on parle beaucoup du réglementaire il y a des pays où il y a moins de réglementation il y a des pays finalement nous on travaille avec des pays aussi du sud où il y a moins de réglementation et donc finalement il y a des choses qui peuvent émerger de manière assez innovante notamment sur les territoires sur des mises en commun d'acteurs parce qu'il y a moins de freins réglementaires qu'on est en train de rencontrer donc il y a des pays en Afrique du sud la ville de Cape Town fait plein de choses pour mettre en commun c'est que sur la partie réglementaire mais en tous les cas entre les entreprises pour que les déchets des uns soient les ressources des autres et donc à beaucoup faciliter ça et finalement on peut avoir des choses qui vont beaucoup plus vite le Rwanda aussi fait beaucoup de choses de manière assez proactive pour faire changer d'échelle des initiatives qui fonctionnent bien mais parce que aussi c'est des écosystèmes où on a des réglementations qui peuvent être l'expérimentation et après le grossissement de l'amplitude de ces expérimentations est plus facile alors en France on a les hackers publics maintenant au niveau de l'État pour justement faciliter un peu les innovations et leur mise à l'échelle donc c'est aussi des impulsions pour se dire on peut aussi essayer de lever ces freins réglementaires pour voir est-ce que ce qui marche bien un petit peu arrive à pouvoir après se généraliser parce que c'est pas toujours non plus le cas et quand on est un pouvoir public qu'on soit une ville qu'on soit l'État c'est pas parce que ça a fonctionné sur quelques classes quelques territoires que finalement on arrive à en faire une loi et à le généraliser et donc ça on voit des écosystèmes où c'est plus facile et après on voit en France des impulsions pour essayer de trouver comment est-ce qu'on arrive à aborder quand même les choses et en même temps à faire qu'on laisse l'opportunité de changement d'échelle au projet qui fonctionne après en France on a un écosystème finalement il y a quand même l'argent à impulser aussi pour faire que on est moi je suis plus d'un point de vue de ces porteurs de projets de ces entrepreneurs mais très souvent il y a un moment où pour pouvoir passer à l'échelle il y a besoin de financer il y a besoin de financer ce que tu évoquais je passe un peu du bricolage à quelque chose qui est beaucoup plus systématisé à pouvoir aller sur d'autres territoires à être ambitieux et il y a des écosystèmes plutôt non anglo-saxons où il y a des financements beaucoup plus massifs qui peuvent être sur ces phases de changement d'échelle où il y a une prise de risque qui est plus importante en France ça se structure mais on voit qu'il y a des écosystèmes qui vont être plus matures là-dessus et après si je prends le contre-pied aussi il y a des écosystèmes où c'est moins mature mais justement ça a généré aussi des modèles économiques beaucoup plus frugaux parce que force et nécessité et force non je sais pas comment on dit force et nécessité et donc ils vont développer aussi des choses qui vont être soit très low-tech soit très peu demandeurs en investissement parce que il n'y a pas d'opportunité dans l'écosystème et donc c'est intéressant de voir que finalement moi ce que je retiens quand même de ce que vous avez beaucoup évoqué c'est que pour que le changement d'échelle y passe il faut que tout le monde s'y mette parce que finalement on est chacun une brique dedans qu'on soit les porteurs de projets qu'on soit les acteurs de l'écosystème qui accompagnent qu'on soit les politiques publiques ou les collectivités comme les financeurs et finalement c'est quand il y a une synergie et une cohérence entre tout qui va faire que ça va être porteur pour faire changer d'échelle et donc on voit que c'est comment est-ce que chacun des briques du puzzle se met en place pour que ça fonctionne et donc voilà je trouve que c'est ce qui est riche en tous les cas de prendre un perspective je ne sais pas si je suis trop top level mais si on prend un peu de perspective par rapport à d'autres écosystèmes c'est justement cette symbiotique entre les acteurs et comment est-ce que chacun arrive à se parler que ce soit au sein de la filière mais aussi en termes de diversité d'acteurs pour arriver à faire que ce changement d'échelle se matérialise nous typiquement on a fait des programmes d'innovation ouverte aussi entre grands groupes et entrepreneurs en Afrique c'est encore assez loin en France on s'y met il y a des pays où c'est beaucoup plus naturel de trouver des synergies et de se dire on va y arriver et on va mettre le terrain d'expérimentation de la ville Paris est assez précurseur dessus et il y a d'autres territoires qui le font aussi de manière beaucoup plus générale et donc pour moi c'est vraiment comment est-ce que pour faciliter le changement d'échelle et ce que je retire quand on regarde à un niveau mondial c'est vraiment comment est-ce que tous les acteurs arrivent bien à travailler de main dans la main finalement pour réussir à apporter le changement d'échelle de l'innovation et alors du coup c'est un peu pour moi une des questions clés parce que vous soulignez et qui était ce matin également souligné dans le rapport à venir doré sur l'union de l'économie circulaire c'était justement sur cette organisation entre les acteurs d'une filière et les organisations et les acteurs d'un territoire et cette conjonction qu'on va pouvoir trouver dans les formes de gouvernance qu'on va trouver entre une filière qui s'organise et un territoire qui s'organise et dans leur rapport ils évoquaient en disant que ce qu'elle nous nourrit ce que le produit de Champotit nous nourrit ce matin c'était que les modèles d'organisation coopératifs transverses enfin voilà qu'il y avait une forme d'horizontalité qui se créait dans les nouvelles organisations qui étaient vraiment porteuses et prometteuses alors je ne sais pas comment il faut l'historique et tout ça mais ça faisait penser un petit peu à au-delà de l'antagonisme entre public et privé l'émergence d'une propriété de commun dans le sens où en fait c'est quelque chose qui est partagé et fragile et qui est vouloir préserver par une cogestion et voilà il y a quelques années je travaillais sur des problématiques de cycle foncière sur la ville de Paris de France voilà c'est une grande thématique et je voulais savoir un petit peu aujourd'hui si l'idée d'associer la ville et que la ville s'associe sur des enjeux économiques au sein de sociétés coopératives voilà comment vous votre perception aujourd'hui la réflexion sur les communs quand on est une ville comme Paris si je vais parler pas de soucis mais voilà comment vous voyez un petit peu ça sur sur cette fait de pouvoir mutualiser et gérer des ressources est-ce que c'est quelque chose qui est à privilégier impensable je veux dire dans cette question ouverte non n'est absolument pas facile mais si vous pouvez vous donner un petit peu 6 heures c'est ça je vous en fais pas facile mais en même temps ça paraît une évidence parfois ce qui est évident n'est pas toujours facile à démontrer mais tu te dis quand même que c'est une question de commun le rôle de l'acteur public de la partie publique de la collectivité doit être prééminente sur les recommandations de l'Urban Lab ça revient tout le temps ce rôle de la collectivité d'aller mettre en place effectivement de créer des écosystèmes de mettre en place des espaces mutualisés des équipements publics toujours la ville la collectivité la partie publique en tout cas il n'y a pas que les villes non plus mais qui doit être un acteur crucial c'est aussi sa grosse valeur ajoutée par rapport au secteur marchand au secteur privé est-ce que est-ce qu'il est possible d'imaginer dans une prochaine expérimentation de l'Urban Lab parce que tout à l'heure vous parliez on est un peu dans la recommandation de la mutualisation d'espace alors vous pouvez imaginer si on vous met à disposition à un prix favorable à un immobilier mais à vous à tort de vous organiser pour le projet vous allez avoir une opération en disant bah écoutez on va s'organiser ensemble avec vous pour co-gérer est-ce que c'est est-ce que ce changement de position c'est quelque chose qui aujourd'hui existe et est envisagé la ville de Paris j'ai pas là en tête de projet en cours là dessus effectivement mais l'exploration des modèles coopératifs a commencé à émerger on peut être c'est quand dans la ville de Paris c'est beaucoup de gens c'est beaucoup de il y a tout un pan de personnes qui peut être très frileuses face au modèle coopératif parce que il y a le code de la commande publique donc on nous dit il faut utiliser le levier de la commande publique pour acheter des choses responsables et en même temps on nous dit mais devenez partie prenante des structures où vous allez acheter ça pose problème on est dans la gouvernance d'une structure à qui on va acheter des choses ça pose il y a des questions qui se posent est-ce que c'est légal ou pas j'imagine sur une filière comme celle du lin peut-être que les agences de l'eau peuvent être tout à fait partie prenante ou autre pari pour être partie prenante mais là pas du tout au titre de on est des consommateurs de ce que vous pouvez proposer mais au titre de vous aider des agriculteurs à vous convertir à la bio la bio c'est bien pour l'eau d'un bassin versant ils font partie des soutiens qu'on a reçu depuis deux ans ben voilà mais il faut trouver en fait vraiment les thématiques sur lesquelles c'est pertinent pour la structure et facile pour commencer peut-être les sujets difficiles on les traitera plus tard pour une structure comme la ville ou ses satellites comme les agences comme l'eau de Paris ou des SEM ou des SPL de s'investir sur de l'immobilier d'entreprise c'est vrai que ça serait un modèle intéressant pour créer on a ce projet de création d'un hub du réemploi un grand espace qui permettrait de mutualiser de massifier des flux et en massifiant de rentabiliser en fait du traitement derrière ben la ville pourrait être bailleur par exemple mais oui c'est vrai la ville pourrait peut-être être partie prenante et dans la gouvernance d'un tel lieu c'est pas actuellement des choses qu'on a pas encore su faire ça en tout cas moi non mais ça serait vraiment très intéressant ça j'en doute pas là je faisais le lien parce que du coup on parlait de l'importance du rôle d'accompagner tous les acteurs dans la transformation au changement d'échelle vous avez 500 start-up par an enfin ce que je veux dire c'est que quand on parle d'industrialisation de l'accompagnement d'un savoir-faire vous l'avez et quelque part on peut se demander comment cette expertise aussi vous la faites changer d'échelle on peut la faire en devenant partie prenante et puis en étant en support est-ce que c'est quelque chose aussi d'imaginable du coup dans cette relation là tout le monde s'est un patron ah pardon c'est Trine qui tient le micro il se passe quelque chose là-bas juste pour faire une précision une collectivité a le droit de prendre des parts dans une entreprise ça a notamment été facilité dans le cadre du partenariat d'innovation où l'entreprise peut être financée par une collectivité pour développer une solution sur mesure qui répond à son besoin en vue d'un peu ancien marché public à la fin voire même d'une prise de participation à la fin en vue d'après d'une globalisation de cette solution à d'autres collectivités c'est complètement faisable c'est très peu mobilisé parce que c'est très peu connu c'est aussi une légère usine à gaz à mettre en place au départ mais là on peut partir avec 4, 5, 10 solutions x solutions en fait c'est la collectivité qui choisit le nombre de solutions qu'elle a financées au départ et elle prend des parts ou pas en fonction du deal qu'elle fait qu'elle va faire en fait avec les entreprises et l'avantage de ce type de partenariat d'innovation c'est que la collectivité choisit et à chaque étape du développement du projet elle peut arrêter des collaborations avec certains projets qui ne lui conviennent pas dans les corrects techniques dans le développement et en fait on sécurise l'approvisionnement tout en apportant aux entreprises le cash nécessaire à leur développement parce que quand on va faire de l'économie circulaire quand on va mettre en place des usines de réemploi des usines de tri avec de la transformation derrière c'est hautement capitalistique et ces projets ne pourront pas émerger s'il n'y a pas du cash derrière apporté par la collectivité et le premier client qui sera la commande publique d'autre manière la question c'était est-ce que Paris Senko a changé d'échelle le changement d'échelle de votre le changement d'échelle de votre expertise il doit prendre des parts dans les start-up comment vous vous avez changé comment votre expertise parce que tout à l'heure on parlait aussi d'un des leviers importants il est sur cette valeur immatérielle qu'est le savoir-faire que vous avez accumulé que vous consolidez que vous avez industrialisé et maintenant vous êtes prêt peut-être à changer des chats alors ça peut venir aller dans une recommandation et ma question était voilà par rapport à ces nouveaux modes d'organisation multi-acteurs publics privés et du coup est-ce que est-ce qu'une entité une agence de développement économique peut devenir partie prenante quel intérêt aurait-elle est-ce que c'est c'est une vaste question il y a différentes réponses en fait nous Paris Senko en tout cas c'est vrai que je le précise parce que parfois c'est la question que j'ai entendue peut-être mille fois depuis six mois que j'ai rejoint Paris Senko c'est que en fait on a été lancé par la ville de Paris il y a une vingtaine d'années maintenant aujourd'hui on a une agence privée qui est indépendante de la ville de Paris c'est toujours un partenaire très fort de Paris Senko mais en tout cas on est indépendant mais donc nous effectivement une des réponses qu'on a eues ça a été de sortir de Paris et donc de louer effectivement des partenariats au niveau métropolitain francilien national pour un petit peu élargir les territoires et pas seulement être un acteur parisienno-parisien ça c'est une des réponses après il y a plein de réponses nous aujourd'hui en fait on n'est plus dans un élargissement des cibles on a lancé récemment une nouvelle offre d'accompagnement à l'innovation des PME qui aussi sont des gros acteurs de l'innovation avec lesquels on ne travaillait pas suffisamment donc ça c'est aussi ma réponse je dirais après pour les start-up pour les jeunes entreprises innovantes elle reste avec nous pour l'instant trois ans c'est la durée d'accompagnement on essaie de structurer aussi un petit peu notre manière de travailler avec les alumnis les gens qui sont sortis ce qu'on appelle les scale-up pour scène qui continue à grossir pour voir comment on continue à les accompagner dans le temps ça c'est des sujets d'actualité pour Paris Senko parce qu'effectivement pour l'instant on n'accompagne pas forcément suffisamment les boîtes après l'incubation après les trois ans donc ça reste aussi des sujets à renforcer à développer pour nous est-ce que vous par rapport à vos pratiques vous avez un avis sur ce genre de questions par les partenariats multi-acteurs et les formes de gouvernance qui sont peut-être à pousser si je peux moi juste pour rebondir sur la question est-ce qu'il faut prendre des parts ou pas dedans on voit dans les incubateurs dans les accélérateurs il y a plein de modèles différents nous ce qu'on privilégie en fait quelque part quand on est partie prenante en accompagnement on a aussi un intérêt propre alors qu'en tant qu'accompagnateur qui est juste là pour accompagner finalement on n'est pas vu qu'on n'est pas partie prenante on a une autre posture d'accompagnement et de d'amener la personne à mûrir sa réflexion qui est déconnectée de nous notre vision et quelque part cette neutralité ce tien de confiance c'est assez fort par rapport à quand ils vont aller lever des fonds quand ils vont aller avoir d'autres partenaires parce qu'on est un vrai tiers de confiance où on fait un bout de chemin ensemble et puis après il peut y avoir des alumini etc et donc ça fait qu'on a une relation où Scalechanger souhaite le développement mais ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait une augmentation du chiffre d'affaires parce que justement ça va nous permettre de nous rémunérer l'investissement qu'on aurait fait donc c'est une posture aussi avec la prise de participation par exemple c'est une posture qui peut aussi changer en revanche après d'avoir une manière de fonctionner qui soit plus horizontale qui fasse que les partenaires aient tous intérêt à la réussite du développement et du changement d'échelle je pense qu'il y a des mécanismes qui sont intéressants à penser et à imaginer pour le futur mais c'est juste sur la question quand tu posais la question est-ce que c'est pour prendre des parts il y a plein d'incubateurs par exemple qui le font et ça marche bien après c'est pas un modèle économique très fort en général quand on est sur la partie impact pour les incubateurs pour la partie pure profit ça marche bien mais pour l'impact et les croissances du chiffre d'affaires n'est pas suffisante pour que finalement ça rémunère l'accompagnement donc voilà c'est juste notre point de vue en tous les cas sur ce que ça change aussi d'être dans la gouvernement c'est pareil c'est le même position pareil il y a le choix historique et pour l'instant qui est intangible de ne pas prendre de part dans les sociétés accompagnées ce qui nous permet effectivement une forme d'indépendance et de neutralité vis-à-vis de l'écosystème c'est assez d'avantages c'est inconvénient il y a des discussions en interne sur le sujet c'est jamais complètement tranché mais en tout cas aujourd'hui c'est un principe qui reste fort et intangible j'ai envie de faire une transition par rapport à ça parce que c'est vrai que historiquement on va dire que sectoriellement même dans l'économie sociale et solidaire dès l'emblée dès le démarrage de l'accompagnement de ce type de projet on a eu affaire à cette problématique là c'est à dire l'implication du politique l'implication des collectivités ou pas le sujet se pose encore plus dans le cadre d'une SIC je dirais même profondément la SIC a été au départ créée pour que les collectivités puissent effectivement participer des fois et de loin au développement des entreprises plus ou moins en tout cas du développement des projets et de l'ancrage territorial de ces projets parce que la dimension territoriale est très importante alors c'est un très vaste sujet la question que vous posez donc là où moi ça me renvoie à une réalité c'est que là typiquement dans le cycle important on a invité les collectivités on va forcément faire appel à des ressources publiques politiques pas forcément dans un gros pourcentage mais quand même aussi politiquement parce qu'on souhaite qu'il y ait une participation concrète au développement de la filière au niveau territorial et c'est un choix concret politique en termes de valeur aussi parce que ça concerne tout le monde on a même invité le maire d'Evressy c'est la petite ville dans laquelle va s'inscrire l'usine à participer directement à votre CA c'est quelque chose de possible rendu possible grâce à cette forme de rédic et c'est quelque chose de pertinent d'impliquer tout le monde dès lors que l'enjeu n'est pas exclusivement capitalistique dès lors que l'enjeu est le développement local et territorial et on va dire avec un focus essentiel qui est la relocalisation et donc la création d'emplois donc de toute façon c'est un sujet public c'est un sujet politique donc oui la participation est plutôt à bien à ces échelles là je pensais pas spécialement à la prise de participation dans des start-up et plutôt sur des sujets en tension comme le foncier ou la structuration de filière à cette échelle là je pensais pas à ce niveau là pour repréciser et du coup juste pour une question oui j'ai en fait plusieurs questions j'aimais beaucoup le focus sur l'inclusion et je me demandais si le COVID a changé quelque chose dans votre vision disons de priorité je me demandais aussi si par rapport à l'immobilier par exemple le Grand Paris se concrétise enfin si on pourrait envisager des espaces de co-working etc dans la ceinture rouge par exemple et pour l'important en fait je fais partie de ceux qui ont passé commande sur Ulule donc je me demande où est-ce que vous en êtes vous attendez votre t-shirt c'est ça oui l'usine c'est très il ne saurait tarder mais vous l'aurez bientôt bon ça c'était facile je suis sur le Grand Paris le 8 octobre il y a un colloque organisé par la Métropole du Grand Paris je crois que le site c'est grandpariscirculaire.org qui justement je crois qu'il est en digital forcément maintenant qui va parler de tous ces sujets circulaires au niveau de la MGP donc la Métropole du Grand Paris il y a bien il y a un groupe de travail de la Métropole du Grand Paris sur les opportunités foncières je n'y suis pas il va falloir que j'y arrive je pense mais effectivement c'est quelque chose qui est la Métropole du Grand Paris il y a en tête il y a une chargée de mission économie circulaire sur la partie inclusion nous ce qu'on voit c'est qu'il y a il y a surtout beaucoup de besoins et donc qu'il y a certaines des solutions ça a été une vraie demande supplémentaire pour faire changer d'échelle ces solutions assez rapidement donc ça ça a été une phase d'accélération finalement pour beaucoup des solutions donc maintenant il y a aussi un enjeu de comment est-ce qu'elles arrivent à tenir dans la durée à faire qu'elles ont réussi à mettre un bon coup d'accélérateur pendant ce moment-là comment est-ce que ça perdure ça c'est un peu du côté des solutions qui ont réussi à vraiment se déployer et après ce qu'on voit ce qui est intéressant on parlait tout à l'heure des compétences des personnes on voit aussi beaucoup de personnes qui soit ont envie de porter des projets soit ont envie de rejoindre des projets qui ont du sens et donc qui sont plus inclusifs et qui s'inscrivent dans l'économie circulaire ou avec un impact environnemental et ça quelque part c'est aussi pas une attractivité du secteur mais ça va faire qu'il y a aussi des compétences qui ont envie de se retourner vers ce secteur et c'est important parce qu'un des gros enjeux du changement d'échelle c'est quand même d'arriver aussi à attirer des talents c'est d'avoir des bonnes compétences quand on est un peu une petite structure on a une petite équipe etc. au fur et à mesure il faut arriver alors qu'on n'est pas encore un grand groupe qu'on n'a pas les super conditions de travail avec un CE ou tout il faut arriver à attirer des bonnes compétences qui sont souvent assez pointues et en même temps qui arrivent à être assez agiles et donc moi je suis assez optimiste quelque part en se disant que le bon côté de ce qui nous arrive c'est aussi que plein de personnes ont envie de mettre leurs compétences au service de projets conduisants c'est que ça va permettre aussi de faire éclore et de favoriser le changement d'échelle et ce que je trouve intéressant là-dessus sur l'économie circulaire et en lien avec l'important aussi c'est qu'on ne parle pas de changement d'échelle de start-up où c'est purement de la profession du cadre de la prestation intellectuelle ça va être des il y a toute la chaîne de hiérarchie entre guillemets il y a les dirigeants qui doivent penser différemment donc ils doivent être formés à ça mais il y a aussi tous les opérateurs de machines et c'est vrai dans les pratiques agricoles également il y a tout un savoir-faire à réacquérir ou à développer et donc en termes de politique de l'emploi c'est super parce que ça peut toucher les gens très précaires qui sont très éloignés qui n'ont pas de formation ou qui en ont une mais qui ont eu un accident de parcours ça ne leur sert plus à rien on peut les faire embrayer sur des parcours de remobilisation qui vont leur permettre d'acquérir des compétences par exemple dans le bâtiment sur les enduits en terre crue des briques à base de terre crue des choses comme ça qu'on a perdu en fait localement ou même sur tout territoire et qu'on peut réacquérir et donc même pour des gens on ne laisse pas les gens sur le carreau parce que ce n'est pas des cadres et ça c'est je pense que la ville pour le coup avec ses politiques de l'emploi va pouvoir juste à ce titre là s'estimer capable d'être partie prenante même sans parler de commande publique sur ces sujets là la ville va pouvoir se mobiliser et aussi une petite publicité une autre par les formations il y a Phénix qui va lancer un MOOC donc un cours en ligne qui commence le 19 octobre donc bientôt entreprendre dans l'économie circulaire alors je ne l'ai pas vu mais qui l'air super ils ont pris 5-6 success stories de l'économie circulaire des études de cas et donc voilà c'est un MOOC qui est assez développé pour grande recommandation de comment entreprendre et réussir dans l'économie circulaire donc c'est le cours à suivre dans les semaines qui viennent alors avant tout je vais poser une dernière question je fais aussi notre petite pub parce que nous aussi nous avons une formation en design circulaire qui commence le 15 novembre donc elle est au moins aussi bien mais elle est plus longue plus approfondie plus détaillée je vais choisir non mais là du coup je voulais juste dernière question voilà du coup c'est une question qui est un peu générale et qui rebondit un petit peu sur les modèles économiques la pensée économique considère les modèles économiques et ne prend pas en compte l'environnement les incidents sur l'environnement ni la matière ni les impacts sociaux dans la construction des modèles économiques quand on parlait là un petit peu de ces formes où les collectivités viennent les parties prenantes de ces formes d'organisation ou des façons de structurer des filières est-ce que c'est pas une espèce de dépassement de dire que ce qui crée la valeur dans les modèles économiques n'est pas réduite à la seule valeur économique est-ce que c'est pas une manière de permettre un dépassement des modèles économiques qui ne va pas que considérer la création de valeur économique dans son modèle qui est un peu le travers dans lequel on est aujourd'hui et qu'on bute et qui empêche d'intégrer en fait ces autres dimensions à la création de valeur oui j'ai envie de dire quelque chose à ce propos un modèle économique reste un modèle économique parce qu'il faut qu'une entreprise puisse fonctionner d'une manière mécanique je dirais donc elle a des besoins et des ressources à mettre en face mais simplement effectivement l'un des leviers enfin c'est une des réponses à cette question mais l'un des leviers de n'importe quelle entreprise c'est quand même son financement or aujourd'hui les financeurs et je ferai une petite annonce tout à l'heure mais les financeurs continuent d'avoir dans leur logique d'évaluation des projets on va dire ça comme ça exactement les mêmes critères et la même observation que finalement dans n'importe quel projet qu'il y ait des impacts ou pas finalement ce n'est pas ce qu'ils regardent en plus c'est un peu faux parce qu'on va dire que depuis 2 ou 3 ans les choses commencent à bouger et que des je ne parle pas que des banques dans les financeurs il y a des privés il y a des entreprises il y a du public il y a des banques il y a des particuliers il y a tout un tas d'acteurs différents qui peuvent contribuer au développement des entreprises mais ce que je veux dire c'est que c'est l'observation du fonctionnement d'une entreprise voilà c'est cette observation là qui doit nécessiter aujourd'hui un changement et qui doit être accompagnée aussi par de la formation de la sensibilisation de l'accompagnement direct c'est à dire accompagner les financeurs quels qu'ils soient à regarder autrement ces projets à l'impact ça c'est un besoin à déployer à démultiplier il faudrait vraiment agir tous en commun pour accompagner ce changement indispensable aujourd'hui parce que sinon on n'y arrivera pas cela dit il y a aussi des impacts sociaux qui sont reconnus qui commencent à l'être qui commencent même à être chiffrés avec des coûts différents par rapport au développement des entreprises qui commencent à être observés donc c'est pour ça que je parle quand même d'un certain changement cela dit ça reste plutôt au niveau macro sur des petits projets dans l'économie sociale et solidaire et même par rapport à des entités qui sont censées être spécialisées je pense à la BDI je pense à France Active je pense à ADN à plein de structures qui sont finalement dédiées au développement local c'est peut-être ceux qu'il faudrait former en premier pour qu'ils puissent avoir des leviers d'accompagnement différenciés alors c'est le rôle évidemment des incubateurs et c'est le rôle des accompagnateurs mais cela dit ces entités que nous incarnons et que nous représentons n'existent pas d'une manière aussi développée sur tous les territoires donc il peut manquer cette compétence selon où on se situe donc c'est des nouveaux métiers qui vont juste être créés dans les années à venir c'est de nouvelles activités et j'encourage souvent les jeunes à s'orienter vers ça parce que ça va créer de nouveaux emplois ça va créer de nouvelles capacités voilà pour la petite annonce c'est le moment des annonces chacun quelle est votre actualité que vous voulez vous livrer pour qu'on puisse continuer à vous suivre avec attention l'important comme tous les projets cherchent à se financer donc on est en plein tour de table on a plein plein de retours et la bonne nouvelle c'est que c'est plutôt les banques qui viennent nous chercher avec ce genre de relocalisation donc ça c'est quand même une grande nouvelle en 20 ans d'expérience c'est bien la première fois que je le vois mais cela dit nous venons de lancer une campagne de titres participatifs c'est une nouvelle manière de financer les projets enfin pas nouvelle pour les gens du secteur et du métier mais disons nouvelle quand même dans l'approche globale du financement des entreprises et donc on lance ça en ligne avec une entreprise qui s'appelle Tulligo et qui est spécialisée sur la levée de fonds et notamment là on les forme nous au principe du titre participatif qui permet à n'importe qui mais aussi aux entreprises de s'intéresser directement et d'entrer dans le financement des entreprises avec un retour sur investissement non négligeable comme vraiment très intéressé vraiment j'ai des petits fiaturs à vous donner derrière la petite pub voilà donc vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse avec des parts de la coopérative tout à fait un retour très concret avec une mise de 1000 euros vous récupérez au bout de 7 ans plus de 1850 euros et même avec 25% déductible de vos impôts donc c'est quand même énorme on retrouvera du coup en hyper lien sur chacun des noms des participants la table ronde le lien qu'il aura choisi pour sa communication côté mairie de Paris et bureau des économies solidaire et circulaire non je ne veux pas pas d'annonce encore on attend la feuille de route les feuilles de route Paris & Co j'ai fait pas mal d'annonces la dernière quand même il y en a encore une c'est l'arc de l'innovation je n'ai pas trop parlé de l'arc de l'innovation mais qui est un autre dispositif de Paris & Co où on finance on accompagne des initiatives à impact de l'économie sociale et solidaire dans les quartiers de l'Est de Paris et du Grand Paris il y a un appel à projets pareil jusqu'au 23 septembre donc ça c'est des plus petites échelles mais il y a aussi des ressourceries des projets à impact positif dans les quartiers donc Est de Paris et Est du Grand Paris donc pareil si vous avez des projets en cours des amis n'hésitez pas à postuler à l'arc de l'innovation alors nous c'est pas tant une actualité mais c'est pour rebondir peut-être sur la dernière question on a publié un cahier sur justement les modèles économiques innovants qui génèrent de l'impact et donc il y a différents modèles économiques que ce soit sur je sais pas des plateaux urbains ou des carnaux computing si on prend l'économie circulaire mais après sur aussi plus largement pour avoir de l'impact et donc c'est disponible en ligne sur notre site vous pourrez avoir en regardant je vous remercie beaucoup et merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir terminé en beauté cette journée de conférence je vous remercie je vous invite à prendre un verre pour nos amis en ligne qui ne peuvent pas prendre un verre avec nous nous espérons tout de même vous voir très prochainement à Villeneuve merci merci c'est sympa c'est pas possible c'est pas qu'elle l'a pris comment je vous invite à prendre un verre avec nous je vous invite à prendre un verre avec nous super Et bien, je voulais la conclusion, la conclusion en forme de remerciement. Donc, une fois de plus, je tenais à remercier les personnes présentes aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Les personnes en ligne, nos partenaires Paris Senco, les canaux, la mairie de Paris, Paris Fabrique, Atelier de Paris, Coopérative Mu et Matériopole. Tous les apprenants et maintenant alumni de la formation design circulaire. Merci d'être là et de nous aider. Et toute la team VM. Bravo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.